Le polygore du lien Alors, quel est le polygone du lien parmi les trois figures ? Est-ce que c'est ce polygone qui a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit côtés de même longueur ? Ou ce quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur ? Ou ce triangle qui a les trois côtés de même longueur ? Ce quadrilatère, ce qu'on appelle nos anges, il n'a pas les angles de même mesure. Celui-là, on n'est pas sûr, apparemment, il a aussi les angles de même mesure, mais il n'y a pas de code, donc on ne peut pas être sûr. Pas sûr. Tant qu'il n'y a pas de code, j'en sais rien. Tandis qu'ici, il y a trois codes, ça veut dire que ces trois côtés sont de même longueur. Et comme c'est un angle équilatéral, on a prouvé aussi que les angles ont la même mesure. Donc aussi, les angles ont la même mesure. Celui-ci, c'est sûrement, sûrement un polygore régulier à trois côtés. Pas sûr et pas sûr, surtout si ces angles sont différents. Bien sûr, parfois, les anges deviennent un carré, alors il est aussi un polygone régulier. On sait que ABCDEF A, B, C, D, E, F est un hexagon régulier. Alors l'angle EDC mesure, hexagon régulier, tout polygone régulier peut être inscrit dans un cercle. Pour l'hexagon régulier, le rayon du cercle est égal aux côtés de l'hexagone. Propriété facile à démontrer. Je relis, je note A, B, C, D, E, F EDC, EDC Cet angle EDC EDC, ce triangle de celui-ci, celui-ci. Mais on a déjà vu dans le cours que ces six triangles sont des triangles équilatéraux. et partout. Donc, les angles 60 degrés, 60 degrés. Il résulte que EDC mesure 60 fois 2, 120 degrés. Un octogon régulier A pour centre, O, octogone. Je coupe en quatre parties égales et encore en deux parties. Et nous voilà, à peu près, notre octogone régulier. Bien sûr, avec Georgie Bras, ça irait plus exactement, mais vous avez suffisamment d'imagination de croire que ces côtés sont tous égaux. Et bien sûr, que les angles sont de même mesure. On l'appelle, donc un des côtés, c'est A, B. Combien mesure l'angle A ou B ? Là, c'est plus facile, le plus facile de tous ces six triangles de six. L'angle plein qui n'a pas à se plaindre. L'angle plein autour du pan haut mesure 360 degrés. On divise en huit parties égales. Donc, chaque partie est égale à 45 degrés. L'angle centre d'un octogon régulier mesure 45 degrés. ... ... Sous-titrage ST' 501